Vous venez boire l'apéro ou comment ça se passe ? Le temps, c'est de l'argent, vous savez, donc je file. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole au Peuple. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme du chômage qui consiste à une économie de 2,5 milliards. Allons demander aux gens dans la rue ce qu'ils pensent de cette réforme. Euh... Bonne question ! Ben maintenant, c'est toujours travailler plus longtemps et plus dur, donc pour être moins bien payé, donc c'est pas... Ça nous donne pas envie de travailler. C'est normal qu'il y ait du chômage, en fait, s'il y a ces conditions qui sont réunies, parce que c'est pas normal, donc les gens, ils râlent. Vous voyez ça, c'est le genre de réforme qu'on veut cacher avec le voile. Ils veulent que tout le monde travaille comme des esclaves, que si tu travailles plus, t'aies plus d'argent. Mais comment tu vis ? De toute façon, ils veulent qu'on meure tous par terre dans la rue. Regardez... Regardez tous les gens qui meurent dans la rue. C'est... C'est n'importe quoi. Ils ont pas d'argent. Il faut donner l'argent. L'argent, c'est rien. C'est... C'est que du papier, vous savez, l'argent. Ils veulent faire des économistes sur les pauvres. Ces robins de bois inversés, ils prennent aux pauvres pour donner aux riches. Mais c'est n'importe quoi, le système. Faut niquer le système, c'est tout. Le système étonique. Alors dès que tu peux niquer le système, forcément, les gens, ils le font. C'est du donnant-donnant, tu vois. On s'enculent l'un l'autre. Le changement, c'est maintenant. Cette réforme, elle a été votée pile au moment du débat sur le voile. Je sais pas si c'est une coïncidence, je fais partie de la théorie du complot, mais autant y réfléchir, quoi. C'était déjà bien comme c'était. Parce que même si on est en plein emploi, en France, 8%, ça représente une énorme quantité de personnes. Donc je pense que c'était mieux comme avant, pour le coup. Surtout que, s'ils vont économiser l'argent, ils vont pas le donner à, par exemple, pour les gens qui ont besoin d'argent, ils vont le laisser pour eux. Ouais, c'est vrai. Pour augmenter, par exemple, le budget de l'armée. Voilà. Le problème avec en France, c'est que quand y a des réformes, on n'a pas l'impression que l'argent économisé, il est reversé à des choses qui conviennent à une large population, vous voyez. À méditer, je pense. C'est fainéant de partout. Regardez, regardez. S'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils ne travaillent pas. C'est qu'ils glandent. Et après, ils viennent demander de l'argent. À votre argent. Ils profitent, madame, des profiteurs de partout. Ils devraient être en train de travailler s'ils veulent de l'argent. Voilà ce que j'en dis. Il y a des pays qui travaillent 45 heures par semaine, madame, et ils n'ont qu'une semaine de congés payés. On est là que nos 35 heures, nos 5 semaines de congés payés. Mais quel pays de fainéant ! Des réformes sont nécessaires, madame. Et vous, là ? Allez travailler ! Allez ! Allez ! Oust ! J'ai connu des personnes au chômage qui restaient au chômage parce que finalement, ça devenait plus profitable de rester au chômage plutôt que de travailler. Donc je pense que cette réforme-là, ça peut être une bonne chose après à voir comment l'argent est réutilisé, parce que s'il s'est réutilisé par exemple dans l'armement, je ne trouve pas que ça soit forcément très pertinent. À l'école, la maîtresse nous a fait travailler en groupe. Et dans mon groupe, le chef, c'était Jérémy. Mais Jérémy, il était trop méchant, alors je ne voulais pas travailler dans le groupe avec lui. C'est la même chose pour le travail, non ? Si on tombe sur un chef qui est vraiment méchant, on devrait avoir le droit de ne plus travailler là-bas. Alors c'est bien le chômage, non ? Ouais, mais il y a toujours des gens qui profitent. Et genre, c'est une minorité qui pénalise... Ouais, mais d'accord, mais est-ce que la minorité qui profite ? C'est une minorité qui pénalise la majorité, je pense. Pour être vraiment honnête, je m'en fous parce que j'ai 18 ans, ça ne me concerne pas du tout. On verra dans quelques années, hein ! Alors, excusez-moi, la réforme du chômage. J'étais au bar, il est quoi ? Il est deux heures, c'est l'heure de l'apéro ! Il faudrait s'occuper de pourquoi il y a du chômage et pas faire une politique sur les chômeurs en général. Il faut justement stopper ce chômage avant qu'il ait lieu, simplement. Là, il faut encourager le corps de métier professionnel et plus manuel, parce qu'en France, on a trop d'élèves dans les écoles supérieures et c'est des métiers qui ne sont pas pris. Je suis pour cette nouvelle loi. J'ai l'exemple dans ma famille, j'ai ma belle-sœur qui est coiffeuse, qui a un salon. Pour trouver une employée, une coiffeuse quand même, avec tout le chômage qu'il y a, personne ne s'est présenté. Alors, il faut voir que les gens n'ont plus envie de travailler. Ils veulent toucher et rester tranquilles. Et les gens, comme ils ne sont pas contrôlés, tant qu'ils peuvent, ils en profitent. Parce que moi, à mon époque, on travaillait et c'est tout. Maintenant, ils veulent tout. Ils veulent tout et ne rien faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et laisser un petit commentaire. Si vous voulez en voir plus ici ou là-bas, sinon, abonnez-vous ici.